Bonjour, bienvenue dans le podcast au cœur des hommes. Salut Pierre ! Salut Pascal ! Salut Arnaud ! Salut Pascal, salut Pierre ! Salut ! Bienvenue chères auditrices et auditeurs de plus en plus nombreux à nous écouter dans ce podcast. On vous en remercie. On va recevoir aujourd'hui avec nous Jean. Salut ! Et le principe du podcast, on est quatre hommes et on parle de trucs d'hommes. Voilà, c'est ça. J'ai les couilles qui grattent. T'es à la couille, voilà. C'est exactement... Bon, c'est pas le sujet du jour, mais si tu veux, on peut faire un épisode sur les couilles qui grattent. Enfin, pendant que c'est que les couilles, ça va, mais... Ça peut être le petit d'un podcast, ça, les couilles qui grattent, non ? C'est vrai, ça pourrait fonctionner. Oui ! Les couilles qui grattent, ça serait bon, ça. On va aller proposer ça à Binge Audio, ça va être super. Alors, Jean, c'est ça ? C'est ça. Salut Jean, bienvenue ici. De quoi on va parler aujourd'hui, Arnaud ? On va parler du polyamour. C'est un sujet que je trouve passionnant. Je voudrais juste comprendre ce que c'est. Oui, voilà, c'est ça que je dis. Parce que moi, je connais les polycopiés, tu sais, qu'il y avait à l'école. Voilà, les polycopiés, c'est pareil. C'est pareil, c'est donc des feuilles qui ont un peu une odeur un peu particulière. Voilà, c'est ça. De la mer. De la mer. On est bon, on est bien partis. C'est quoi le polyamour ? Comment tu définis ça ? Alors d'abord, je voudrais vite faire un petit disclaimer. Après, je pense que c'est le principe du podcast que je viens raconter mon expérience. Mais bon, un petit peu, peut-être qu'on va parler aussi de sexe positif, parce que ça peut être un peu lié. De quoi ? Et de polyamour. On verra si on en parle. On va parler de quoi, t'as dit ? Peut-être de sexe positif, parce que c'est aussi par là que je rencontre des gens. Mais disons, rapide disclaimer, c'est effectivement mon expérience et je ne suis absolument pas représentatif de communautés polyamour ou d'une majorité qui pourraient se représenter comme ça. Comme nous, d'ailleurs, on est... C'est vrai qu'il faut le repréciser à chaque fois, parce que les gens, ils sont devenus tellement susceptibles, ils ont l'impression qu'on parle pour eux de machin et tout ça. Ah non, en vrai, on ne parle que pour moi. Oui, on parle que pour nous. Pas de généralité, pas de jugement, jamais. Mais il n'y a pas de généralité et on n'est pas là pour ça. Mais du coup, ça fait deux mots à expliquer, parce qu'en plus de polyamour, il faut que tu m'expliques le sexe positif, parce que je ne comprends pas, c'est quoi ça ? D'abord, on va aller sur polyamour, puis si jamais on vient dessus, on verra. Si jamais on vient dessus, on verra. D'accord, très bien. On est combien dessus ? Oh, le suspense. Alors, c'est quoi le polyamour ? Pour toi, selon toi ? Pour moi, selon moi. Parce que t'as parlé de communauté quand même, ça veut dire quoi ? Qu'il y a une communauté de polyamour ? Il y a un groupe Facebook ? Du coup, par particularement, c'est quoi ? Il peut y avoir des gens, parce que polyamour, c'est quoi ? D'abord, c'est un mode de relation, plutôt d'avoir plusieurs relations en même temps, amoureuses, sentimentales. Donc voilà, c'est d'abord ça. Et du coup, effectivement, comme ce n'est pas tout à fait le mode de relation mainstream qui existe, il y a effectivement des groupes de rencontres qui se montent pour essayer de rencontrer plus facilement des gens qui sont dans la même mouvance. Parce que ce n'est pas facile d'arriver face à quelqu'un qui nous plaît. Et coucou, tu me plais, mais en fait, j'en vois déjà d'autres aussi. Est-ce que t'es ok ? Donc, c'est plus simple de se rencontrer directement. En fait, c'est du rebranding du queutard, quoi. C'est ça. C'est une autre notion un peu chelou, un peu machin. On va dire, on va appeler ça polyamour. Tu vas voir, les gens, ils vont kiffer ça. C'est la déviance qui existe, par contre. Ça m'a fait penser à deux choses. Ça m'a fait penser à Polygame, aussi. Polygame, oui, c'est ça ? Et ça m'a fait penser à mon père, parce que quand il est sorti avec ma mère, il sortait avec 50 meufs en même temps. Et ma mère a dit, c'est ok. Et ma mère était pile-poil auquel. Elle a dit juste, t'habites pas chez moi. C'est tout, parce qu'en vrai, moi aussi, je veux faire ce que je veux. Ah, la vache ! Mes parents sont comme ça, ouais. Mais pourquoi j'ai encore jamais rencontré ton père ? Parce qu'il a 75 ans. D'accord. Est-ce que de ce qu'il dit de son père, est-ce que tu penses que ça correspond au polyamour ? Alors, de ton père, je ne sais pas. Mais déjà, par rapport à la polygamie, il y a une certaine idée derrière la polygamie, qui est, c'est l'homme qui peut avoir plusieurs femmes. Quand on parle de polyamour, c'est tout le monde qui a le droit d'avoir plusieurs personnes. Et puis, en dehors de... Enfin, moi, après, c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai trois relations. Chaque relation est unique. Et chaque personne fait ce qu'elle veut, en dehors de la relation qu'elle a avec moi. Ça ne me regarde pas. Ou en tout cas, elle a la liberté de le faire. Après qu'elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas, c'est autre chose. Mais chacun a la liberté d'avoir les relations qu'il veut. Et voilà. Il faut juste être clair, en fait. Il faut que tout le monde soit au courant. Ça, c'est important d'être clair, mais quel que soit le mode de relation, d'ailleurs. Peut-être que ton père pourrait être honnête avec ta mère. Mais il a été, du coup. Il a été, donc on pourrait en parler. Ça pourrait être catégorisé pour l'amour. Ça dépend si, dans son cas, il accepte éventuellement que ta mère fasse pareil. Ouais, je pense que ça, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, c'est là où est la déviance, où tu parlais rapidement tout à l'heure du... Que t'as transformé, mais c'est la déviance qui existe. C'est qu'il y a des mecs qui draguent en disant « Ouais, je suis polyamoureux, mais en fait, toi, tu vas voir personne. » Ben non, là, oui, c'est manipuler le truc. Sauf que non, le vrai truc, c'est que chacun a sa liberté de faire ce qu'il veut de sa vie, en dehors de la relation qui mène avec la personne, quoi. Toi, c'est les relations que tu as actuellement, c'est ça ? Tu as trois relations dans lesquelles tu es en polyamour. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est construit ? Et quelle a été la première ? Comment c'est venu ? Est-ce que t'as rencontré les trois en même temps ? Est-ce que... Vas-y, dis-moi pratiquement comment ça se passe ? Alors, ça s'est fait... Donc, non, ça s'est fait... Enfin, ça s'est fait au fil des rencontres, quoi. Donc, voilà, il y a une affinité, il y a quelque chose qui se crée, et puis, au fil des semaines ou des mois, c'est une relation qui dure et qui marche. C'est quoi, les affinités ? C'est-à-dire que tu la rencontres pour boire un verre et à un moment, tu la galoches quand même ? Oui, oui, quand même, oui. Oui, mais du coup, c'est ça. Donc, du coup, c'est quoi ? C'est une meuf qui est normale, qui, d'un jour, devient une meuf à qui tu roules tes pelles. Ouais. Et après, la relation avance ? C'est ça. Donc, ça quenne et tout ? Ouais. Ouais, c'est pas platonique, quoi. Ouais, non, mais du coup, après, à quel moment, dans cette phase-là, tu dis, alors moi, je suis plutôt genre polyamour, tu vois ? Est-ce que c'est après le premier café ? Est-ce que c'est après la première baise ? Avant le premier bisou, ça, c'est sûr. Avant le premier bisou, tu lui dis... Moi, je tiens à être clair là-dessus dès le départ, parce que, enfin, pareil, c'est une particularité. Comme je disais, c'est pas un mode de relation mainstream, donc c'est une particularité. Donc, la personne que je rencontre, il vaut mieux qu'elle sache tout de suite vers quoi potentiellement elle va ou elle décide de ne pas aller si ce mode de relation ne lui convient pas. Comment ça s'est passé ? Comment tu lui as dit, je suis plus polyamoureux ? Ah bah, dès le début, c'est-à-dire que... Enfin, c'est dans la conversation, là, on parle factuellement, mais voilà, dans la conversation, c'est voilà... On parle de... Enfin, souvent, je l'amène comme ça, c'est quoi les relations qu'on a, etc. Et c'est là où ça vient mon tour d'expliquer, bah, moi, je vois déjà plusieurs personnes. Mais là, quand tu as rencontré les trois, tu les as rencontrés dans un an de particuliers, tu voyais déjà des gens. En fait, t'as toujours un network de meufs et ça bouge ? Non, pas spécialement, non. Là, c'est plutôt stable, là, ce qui se passe à l'instant T. Mais du coup, la première... Parce que ma question, c'est quand tu rencontres la première, tu peux pas lui dire, je vois d'autres meufs, puisque t'en as zéro à ce moment-là. Non, mais je lui dis déjà que je suis dans cette démarche-là, que c'est ce mode de relation qui me permet, moi, d'être bien. Et donc, potentiellement, il y en aura d'autres à l'avenir. T'es obligé. Enfin, je veux dire, à un moment, il peut aussi quitter une meuf. Je veux dire, c'est parce qu'il est avec deux, qu'il va rester tout le temps avec deux. Non, mais si il y en a une, un secours avec qui il ne s'entend plus, il sera avec une. Donc, ça ne sera pas polyamoureux, mais il explique quand même avant. Oui, mais c'est ça. Du coup, je trouve ça hyper présomptueux de dire... Par contre, contrairement à toi, il parle beaucoup avant d'attaquer. Oh, putain ! Oh, lui, ça tira balles réelles dans son studio. Non, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. T'es obligé de discuter beaucoup avant. C'est pas quelque chose qui... Pour moi, c'est du même ordre que n'importe quel autre projet de vie. Quelqu'un pour qui il ne veut pas faire d'enfant, par exemple, s'il ne l'annonce pas en rencontrant quelqu'un... Alors bon, quand on a 20 ans, ça peut se comprendre qu'on ne les dise pas. Mais quand on a 30, 35 ans, on est notamment dans le coup de l'horloge biologique un peu pour les femmes. Si une femme tient absolument à faire des enfants, qu'elle rencontre quelqu'un qui n'a absolument pas envie d'en faire, et que ça, ce n'est pas mis sur la table dès le début, il y a un moment donné où ça va coincer, où ça va coincer pas gentil. Donc, c'est du même ordre pour moi. C'est le mode de relation qui est comme ça. Autant être clair tout de suite. Si ça ne le fait pas, si ce n'est pas OK, on passe à un bon moment à boire un café, et puis ça n'ira pas plus loin, et c'est tant mieux pour l'un comme pour l'autre. Et puis, si c'est OK, c'est parti. Parce que tu peux oublier de le dire aussi. Dans l'instant, quand tu es avec la personne, que tu es un peu... Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer par omission. Je ne sais pas. C'est vrai que je ne pense pas à ça. Je suis juste en train de me dire, oh là là, ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu dis que les femmes avec qui tu es sont polyamoureuses. Est-ce que c'est impossible pour un polyamoureux de tomber amoureux d'une femme qui n'est pas polyamoureuse ? Non, pas du tout. Et de la même façon, ma réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de plus tard. Donc, peut-être que dans un avenir plus ou moins lointain ou proche, une seule personne me contentera complètement. Voilà, donc non, ce n'est pas impossible. Maintenant, si j'ai eu le cas, il y a à peu près un an, une relation émotionnelle très forte avec une personne. Pour autant, il y avait sur certains aspects où je ne pouvais pas envisager de n'être qu'en relation avec elle. Donc, j'avais besoin d'avoir plutôt une autre relation à côté, plus une relation, on va dire, sex-friend, que vraiment amoureuse à côté, en parallèle. Mais j'avais besoin de ça pour pouvoir contenter cette relation-là aussi, quelque part. Donc, moi, je trouvais mon équilibre, en fait, entre les deux relations. Et bon, après, sur du plus long terme, ça ne le faisait pas parce que cette personne n'était vraiment pas du tout polyamoureuse. Et donc, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle pouvait envisager davantage ses projets de vie aussi. Donc, notre relation s'est arrêtée, tout simplement. Mais dès le départ, c'était clair quand même sur le fait qu'il y avait peu de chances que je sois exclusif. Et que je ne l'étais pas, d'ailleurs. J'ai une question sur le côté amour, justement, puisque tu dis polyamour, comment tu fais... Ce n'est pas un jugement, c'est un questionnement. Mais là, est-ce que tu es amoureux de ces trois meufs ? Tu vois, quel est le sentiment ? Parce que dans polyamour, il y a amour. Donc, quelle est la part de sentiments amoureux ? Est-ce que tu as vraiment des sentiments pour ces trois meufs ? Est-ce qu'il y a un classement dans l'ordre des sentiments ? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y en a... Tu veux qu'il y ait des problèmes. Non, mais je suis curieux, tu vois. Mais c'est comme... Enfin, bien sûr, bien sûr. Je suis très curieux. Bon, d'abord, pareil, on va dire que chacun vit les choses comme il les vit intérieurement. Et dans mon cas, alors si je veux reparler de l'exemple d'il y a un an que je donnais, j'étais vraiment très, très amoureux de la personne en question. L'autre personne que j'avais à côté, il y a plutôt une profonde alexion. Et en fait, on est resté complètement amis. Voilà, on est toujours en contact avec cette deuxième personne. On est amis. Donc, il y avait plutôt un truc amical et beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse entre nous. Et là, actuellement, avec les trois, donc je dirais que, pareil, il y a de l'affection, de la tendresse. Je ne dirais pas que j'ai encore des sentiments vraiment amoureux, mais il y a beaucoup d'affection. Et puis voilà. Après, c'est des histoires qu'on n'a que quelques mois ou quelques semaines. Donc, ça reste récent. Donc, pour parler de sentiments profonds, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais voilà. OK. Est-ce que tu as la sensation d'avoir choisi d'être polyamoureux ? Est-ce que ça se choisit ? Ou est-ce que, en fait, ça te tombe dessus ? Tu dis, ben voilà, je ne peux pas me contenter d'une seule meuf, donc j'en ai plusieurs. Donc, c'est ce mode de fonctionnement-là qui me convient le mieux ? Ou est-ce que tu as choisi ? Tu t'es dit, enfin, comment ça match, quoi ? Comment ça fait ? Comment ça se fait ? Alors, je pense qu'on a tous quand même grandi dans un truc où le conte de fées, c'est un papa et une maman qui tombent fou amoureux et qui vont faire des enfants et vivre longtemps ensemble sans avoir jamais envie d'aller voir ailleurs. Ça, c'est jusqu'à ce qu'on découvre le porno, après. Moi, j'ai commencé par le porno. Pour moi, ça fait découvrir la partou, c'est pas la vie à deux. Justement, tu dis. Mais c'est donc pour ça. Ou pas la vie à un peu du coup. Je note. Donc non, on vit quand même et on grandit avec cette espèce d'idéal comme ça de on va rencontrer une personne avec qui ça sera génial et voilà. Et puis bon, le fil des rencontres et des amourettes ou des histoires d'amour fait que déjà, on n'a plus tout à fait rencontré qu'une seule personne dans sa vie. Et ouais, je ne sais pas, moi, j'ai plutôt eu un moment où j'ai plutôt, après, j'ai eu une relation importante de quatre ans exclusive que j'ai eue. Et suite à cette relation-là qui a pris fin, j'ai plutôt, comment dire, papillonné un petit peu. Et en fait, dans ce papillonnage, bah ouais, j'avais des sentiments pour l'une, d'autres choses plus sympas avec l'autre. Et en fait, je jonglais assez facilement et assez bien entre ces différentes relations que je qualifierais pas encore de polyamoureuses. On était plutôt sur du sexe réel ou voilà. Mais ça jonglait déjà entre sentiments et tout ça pendant un peu ces relations-là. Donc c'est un peu là que ça m'est apparu que, en fait, je suis à l'aise dans le fait de mener plusieurs relations à la fois. Et ça me permet d'être bien, quoi. Alors moi, j'ai plein de questions, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. D'abord, quand tu rencontres des meufs que tu leur annonces ça, on va pas se mentir, souvent tu te prends un râteau. Enfin, c'est un refus. Les trois quarts du temps, quand même, non ? Ou est-ce que t'as remarqué que, finalement, les gens, enfin, la gente féminine n'était pas forcément fermée à cette idée ? Bah, de façon, alors de façon mainstream, oui. Les gens, les femmes, du coup, sont pas, enfin, que j'ai pu rencontrer, en tout cas, quand je leur explique, bah, elles me disent, ouais, non, moi, c'est pas mon délire. Donc, c'est un bon moment autour d'un café à parler de relations, entre autres, du coup. Oui, voilà, ça va être sympathique. Et puis, voilà. À une stat de refus ? Genre, t'es à combien ? T'es à neuf qui disent non ? Neuf sur dix, huit, sept, trois ? J'ai pas de stats, mais, ouais. Un sentiment général, c'est peu commun. Ouais, c'est quand même peu commun, les personnes qui sont OK pour ça. Enfin, tant qu'au fait de démarrer une relation qui va vers quelque chose de sérieux, quoi. Après, sur quelque chose de plus léger, là, rien à foutre, quoi. Est-ce que dans le polyamour, il peut y avoir juste de l'amour sexuel d'un côté, de l'autre côté, de l'amour sentimental, quelque chose de plus profond, sans sexe ? Est-ce qu'il y a plein de différentes sortes d'amour qui peuvent se mélanger ? Alors, complètement, c'est là où... Alors, déjà, si on parle sur le plan sexuel, parce que je sais que ça t'intéresse. La réalisation, il fait le pire. Il est clair que ça permet éventuellement de pratiquer, on va dire, une certaine diversité dans les pratiques ou dans les choses. Donc, c'est clair que ça peut permettre... Ça peut s'ouvrir des fantasmes, par exemple. Voilà, complètement. Ça peut aussi... Moi, pareil, j'ai eu un date avec une personne qui se disait être asexuelle. Donc, n'avoir pas de désir sexuel particulier. Bon, c'est pas aller plus loin, parce que mon côté, ça n'a pas accroché plus que ça. Mais disons que... Enfin, j'avais pas de mal à me dire envisager une relation avec cette personne asexuelle, si c'est allé plus loin au niveau affinité. En sachant que... Et puis, d'ailleurs, elle aussi se mettait le côté... Bah, j'ai pas la pression de ça, parce que t'as déjà autre chose à côté. Donc, en fait, ça me tranquillise même que t'aies d'autres relations pour pouvoir assouvir ça, tant que notre relation à nous, elle est saine et elle nous apporte... Enfin, c'est ça qui compte, quoi, en fait. D'accord. Et moi, quand je l'explique, d'ailleurs, pareil, au date que je fais ou à mes partenaires, c'est ce qui compte entre toi et moi, c'est notre relation à nous. Ce qui se passe à côté pour toi ou pour moi, ça se passe à côté pour toi ou pour moi. Ça ne regarde pas. Nous, ce qui nous regarde, c'est notre relation à nous. C'est ça qui compte. Bien sûr. Ça doit ranger aussi toutes les personnes qui sont bisexuelles. Parce que, du coup, au lieu d'être avec une seule personne, tu peux avoir aussi accès aux deux. T'aimes bien avoir le bon côté des choses. Bah, non, mais... Je suis en train de noter tous les trucs. Mais oui, complètement. Alors bon, c'est pas mon cas. Donc, c'est vrai que je ne pourrais pas parler à ce nom-là. Mais pareil, si on parlait des pratiques sexuelles, enfin, voilà, quelqu'un qui pourrait avoir des pratiques, on pourrait dire, extrêmes, et bien, le fait d'ouvrir son couple de manière générale, mais aussi dans ce cadre-là, ça permet de pouvoir assouvir ses pratiques sans avoir à demander à sa partenaire principale, on va dire. S'il y a une principale, mais voilà, ça pourrait, d'avoir des fantasmes qu'elle n'a pas du tout envie d'expérimenter. Donc, ça a des avantages à ce niveau-là, oui. Après, ça reste plusieurs relations, malgré tout. Ça reste de l'amour aussi. Oui, ça reste de l'amour. Mais ça reste, voilà, une petite logistique de plusieurs relations à... Mais, justement, tu parles de principale, toi, t'as une relation principale dans tes trois ou elles sont les trois égalités ? On va dire, sans dire principale, ouais, j'ai une copine numéro un, une copine numéro deux, une copine numéro trois. Qu'est-ce qui établit ce classement ? Enfin, quelles sont les caractéristiques ? Pourquoi la numéro un est numéro un ? C'est plutôt une histoire de temps passé ensemble, de choses qu'on a partagées ensemble, là, à titre, enfin, la façon dont ça se passe à l'instant T. Et, en fait, même sur du long terme, j'aurais pas tendance à dire qu'il y aura une hiérarchie particulière. Parce que, il y en a une où je sens, voilà, c'est le début, ça fait que quelques semaines, mais ça pourrait devenir émotionnellement très sympa, on va dire, pour moi. Il y en a une autre où il y a un peu plus de distance, parce que, voilà, il y a des choses un peu compliquées dans sa vie, mais c'est très cool aussi. Et puis, une autre avec qui on se voit beaucoup, parce qu'on a une proximité géographique, et puis on partage plus de choses ensemble. Donc, elles sont vraiment très, très différentes. Après, sur l'exemple que je donnais de ma relation il y a un an, il y avait vraiment une conviction émotionnelle très forte. Typiquement, c'est ce que je lui avais proposé d'ailleurs aussi, c'est que ça puisse être une relation principale. parce que vraiment, il y avait sur plein plein de choses, ça matchait pour vraiment faire une relation principale, quoi. J'imagine... Pardon, vas-y. Vas-y, Fia. Non, vas-y, vas-y. Comment est-ce qu'on gère justement ce planning, d'une part, et puis aussi le fait de... Est-ce que la numéro 2, elle sent qu'elle est numéro 2 et pas numéro 1, quoi ? Alors, déjà, ça, ça fait partie de... Là, quand je parle de numéro 1 et numéro 2, c'est juste mon... Enfin, c'est juste moi, voilà. Puis on n'a pas les prénoms, tu sais, t'as pas dit les prénoms, mais tout va bien. Donc, elles ne sont pas au courant de cet éventuel classement. Et comme je dis, moi, c'est... Ouais, c'est plus... Voilà. Et là, il n'y a pas vraiment d'histoire de classement. Mais... Tu peux répondre à la question ? Oui, ça. Comment tu gères le temps ? Ouais, le temps. Et comment, effectivement, est-ce que tu penses que même si le classement n'est pas annoncé, et c'est pas un classement, mais en tout cas, cette différence, qu'elle puisse le ressentir ? Est-ce qu'il y en a une qui peut le ressentir un petit peu, se dire, voilà, en moins de place ou moins de temps, et... Alors... Comment on va le dire ? Donc déjà, bon, chacune a aussi potentiellement ses relations. en parallèle, donc chacune peut avoir les mêmes problématiques que moi. Donc déjà, il faut... Elles aussi ont du temps à partager. Sur le temps, j'ai envie de dire que pour le coup, c'est quelque part un avantage de la région parisienne d'avoir des boulots prenants, des temps de transport, d'autres amis à voir, qui font que, en fait, quand déjà on arrive à se voir une fois par semaine, c'est déjà bien, en fait. Donc déjà. Et puis, voilà, je pense que j'ai à peu près répondu. Ça va pas être facile, quand même. C'est-à-dire que sur ton calepin, enfin, sur ton téléphone, il y a des couleurs différentes. Oh putain, j'ai mis les couleurs bleues, c'était la rouge. Merde ! Oh putain ! J'ai pas pris les bons bouquets de fleurs, j'ai pas les bonnes dates ! Merde ! Ah, c'est pas ton anniversaire aujourd'hui ! Mais ça encore, c'est un truc qui dépend de chacun. Enfin, je suis d'un naturel assez rigoureux, carré et tout. Donc en fait, c'est pas plus dur que de gérer d'autres choses, en fait, pour moi. Donc après, voilà, c'est vraiment le côté de chacun. C'est le cas où, quoi ! Juste pour revenir sur un truc, donc tu les vois, tu en as trois que tu vois en gros une fois par semaine chacune. Donc t'as trois fois par semaine. C'est même moins que ça, enfin, c'est même un peu moins que ça. On va dire que c'est entre une fois par semaine à une fois toutes les deux semaines, à peu près. Enfin, ouais, on va dire que c'est à peu près ça, le rythme. Enfin, une, non, celle qui est géographiquement proche, c'est plus que ça, quand même. Et ce rythme, tu as vu avec elles, ce rythme leur convient ? Quel est votre mode de communication ? Puisque, tu sais, on a abordé ça beaucoup dans les gentils, mais la communication, c'est important. Comment est-ce qu'elles arrivent à communiquer par rapport à ça ? Est-ce qu'elles sont satisfaites de la situation ? Est-ce qu'elles veulent plus, moins ? Qu'est-ce que tu sais de tout ça ? Oui, alors c'était à ça que je voulais continuer à répondre à ta question, Arnaud. C'était le côté... Eh merde, je suis en train de repérer le fil que j'avais. C'était le côté... Non, j'ai vraiment perdu mon fil, là. Le peur, c'est qu'elles se rencontrent. Oui, mais ma question, c'était justement... Oui, c'est ça. Le côté comment elles le vivent. En fait, c'est... Oui, enfin, c'est un truc qui, sur la table, vient tout le temps. Mais comme n'importe quelle relation, en fait, tant qu'il n'y a personne qui a à vivre sous le même foyer que moi, en fait, c'est juste, est-ce que la relation telle qu'elle est te convient ? Et je pense que ça, dans n'importe quelle relation, même exclusive, ça existe aussi, en fait. Donc, tant que l'organisation fait que, par rapport à chaque relation, et dans ce cas-là, je prends vraiment les relations une à une, c'est tant que cette relation marche sous ce modèle-là, sous ce planning-là, enfin, si on veut être sur des éléments un peu factuels, ben, ça nous convient à nous deux. Et puis après, pareil pour la relation d'après. Et si l'ensemble, enfin, si chaque relation arrive à tenir, ben, tout tient, quoi. Là, actuellement, tu es certain que ça leur convient à elles ? Et qu'il n'y en a pas une qui est là, avec toi, dans cette relation de polyamour, en se disant, ah, il va finir par me choisir. Si, il y en a une qui est comme ça. Et comment tu es par rapport à ça ? Parce que c'est... Est-ce que, tu vois, ça ne doit pas être évident de te dire, putain, elle attend, quoi, elle est là, elle espère le truc, et elle ne l'aura pas ? La pression, tu veux dire ? Ouais, j'imagine que celle qui est dans cette situation-là, ce n'est pas celle qui est en numéro un. Alors, on ne va pas faire de dévouement sur le classement. Je ne te mets pas en galère. Je te mets en galère. Je suis désolé, je ne peux pas, ce n'est pas le but. Donc, si, mais alors, pour elle en question, donc, pareil, j'ai été cachant le début. Première fois que je lui ai expliqué, elle m'a dit, ouais, ça ne dérange pas, mais je suis jalouse. C'est clair, au moins. Donc, voilà. Et donc, du coup, plein de petites situations drôles sur lesquelles je la taquine, mais pas par rapport, du coup, aux autres relations, forcément. Et après, non, il y a eu un moment où je lui ai rappelé, voilà, est-ce que tu es sûr que ça te convient ? Enfin, à un moment donné, si ça ne te va pas, il vaut mieux qu'on arrête. Mais bon, jusque-là, elle trouve... Enfin, je pense qu'elle se sent bien dans cette relation-là. Elle est au courant, voilà. Donc, pareil, du fait qu'elle est jalouse, autant à elle, mais c'est convenu. Que je ne lui dise rien. Donc, elle sait sans savoir. Mais elle sait. C'est qu'il y a quelque chose sans savoir les détails. Bah, oui, voilà. Très bien. Et, pardon, vas-y, Arnaud. Comment tu accueilles, en fait, les refus ? Les gens qui te disent, en fait, c'est pas mon truc, etc. Est-ce que tu as un petit jugement envers elle ? Ou une surprise ? Non, pas du tout. Je ne suis globalement pas quelqu'un qui juge de manière générale. Et puis, ça arrive très tôt, en fait. On est au premier verre, en fait. Moi, c'est vraiment au premier verre que je mets sur la table. Donc, du coup, non, ça amène plutôt à lancer la discussion sur le sujet des relations de manière générale. Et puis, un peu ce qu'on fait là. Donc, j'ai répété dimanche soir. Et donc, non, ça amène juste à la discussion sur les relations, comment ça se passe. Et puis, tout un tas de choses par rapport à, éventuellement, la frustration. Enfin, voilà, ça amène sur d'autres choses. Et du coup, suite au premier verre, c'est dimanche, tout simplement la personne avec qui j'ai pris un verre. Elle dit, moi, je ne suis pas polyamoureuse. Bon, bah, ok. A priori, ça n'arrivera pas plus loin, à moins qu'elle, finalement, décide de me relancer. Mais après, ça n'arrivera pas plus loin. Est-ce que ça permet d'avoir l'esprit plus léger aussi ? Parce que comme tu es en polyamour, s'il y en a une qui fait chier, bon, bah, du coup, tu ne te prends pas la tête, quoi. Non, mais... Non, et tu dis, en fait, je ne vais même pas m'engrainer avec. Je vais la laisser s'engueuler parce que, bon, bah... T'empêches-toi, là. Allez, vas-y. Elle sera calmée. Allez, bisous. Alors, il n'y a pas ça. Parce que, donc, déjà, il y a... Enfin, je pense que je l'aurais donné, il y a quand même beaucoup de communication, quand même, par rapport à ce sujet-là, de manière générale. Peut-être même qu'on en parle plus que dans un couple classique, exclusif. Oui, parce que peut-être que tu as moins peur de l'engueulade, justement, parce que tu te dis, ce n'est pas trop grave, en fait. Et mais après, au final, tu t'es impliqué. Non, il n'y a pas le côté. Alors, je ne suis pas du tout... Enfin, il n'y a pas le côté, ce n'est pas trop grave. Enfin, pour moi, c'est pareil. Chaque relation, pareil, a le mérite d'exister, apporte des choses à l'un et à l'autre. Il y a quand même une relation de confiance aussi, tout pareil. Donc, je ne suis pas là pour me foutre de la gueule de personne avec qui je suis. Donc, non, il n'y a pas du tout ce côté-là. Si un jour, une relation doit s'arrêter, c'est parce qu'il y a un truc entre nous qui ne va plus. Et si ce truc, c'est... Ça peut être parce qu'elle est chiante, mais... Mais bon, ça, c'est le truc classique de n'importe quel couple. Il faut peut-être un peu le voir comme ça. C'est plusieurs relations de couple qui sont menées en même temps, en fait. Donc après, chaque relation est à gérer comme ça individuellement, en fait. Ce qui est... Et tu disais quoi, c'est le problème si c'est... Non, non, là, du coup, ce que tu me dis, ça me fait tilter sur autre chose. C'est un travail et tout ça ? Ouais. Donc, tu gères ton travail et trois couples. Ouais. Putain. Déjà, un couple, j'irais, c'est chiant, mais trois. Il a dit que c'est de la mémoire et ils sont organisés. Tu le sais, c'est déjà pas nous deux. En plus, on n'a pas de travail. Non, mais c'est fou parce que je suis dans une colloque de neuf personnes aussi. Donc, si tu veux en rajouter... Ouais ! Ça doit être bien, les soirées, là-bas. Non, je suis admiratif parce que, justement, une relation de couple, c'est déjà tellement d'entretiens, tellement de choses, tellement d'informations emmagasinées, tellement de choses à découvrir sur une personne. Donc, en découvrir trois, est-ce que tu te sens autant investi sur ces trois relations que si tu n'en avais qu'une seule ? Tu as un élément de comparaison puisque tu as dit que tu avais une relation exclusive avec une personne. Est-ce que, d'après toi, tu es autant investi dans ces trois relations amoureuses que tu le serais si tu n'étais avec une seule des trois ? Bah, je digérais que je le serais même plus. Là, tu l'es plus, là ? Ouais. Ok. Alors, après, bon, le temps va peut-être faire son office aussi, on va voir, parce que, pareil, j'ai une relation de quatre ans, mais, bon, sur ma relation de quatre ans, deux ans, deux ans et demi, j'avais fait un peu le tour de la personne, quoi. Là, le tour des trois personnes, il va, naturellement, mettre un peu plus de temps à se mettre en place, parce qu'il y en a d'autres aussi. Donc, la découverte prend plus de... Enfin, je ne sais pas si on peut parler de découverte, mais il y a plus de choses, ça met plus de temps les choses à se mettre en place. Tu mets plus de temps à découvrir les choses, donc, du coup, ça dure plus longtemps. Et donc, ça fait languir un peu plus le truc à ce niveau-là aussi, donc il n'y a pas d'ennui. Et puis, le fait de, entre guillemets, switcher un peu d'une personne à l'autre, eh bien, je ne sais pas, ça éveille aussi un peu l'intellect à ce niveau-là. Comment ça se passe, d'ailleurs, les switches au niveau Q ? Comment c'est, du coup, tu capotes avec tout le monde ? C'est quoi le principe ? Alors, oui, ça, c'est capote avec tout le monde. Tant que la situation sexuelle est stable, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais après, s'il doit y avoir un truc qui change, c'est se faire tester aussi de temps en temps, se faire dépister au niveau IST. Et puis, voilà. Non, mais ne me regardez pas, moi, je ne me suis jamais protégé. Oh, la punchline, c'est bon, ça. Ce que je veux savoir, c'est, qu'est-ce qui... Tu as un peu répondu tout à l'heure, est-ce que le fait d'être polyamoureux, en fait, ça répond à un besoin ? De se dire qu'une seule personne ne peut pas répondre à tout, et puis, du coup, c'est un moyen de trouver, un peu comme un puzzle, des choses qui t'intéressent dans chacune des personnes que tu rencontres. Et avec qui tu as une relation ? Alors, pareil, donc ça, c'est propre à moi, tout le monde n'est pas forcément capable de le faire. Mais, ouais, alors, je ne le définirais pas comme ça, mais disons, ouais, il y a un côté où les choses que je vais aimer chez une personne et donc dans une relation vont être différentes des autres. Ça peut être sur plein de trucs, ça peut être sur le plan sexuel, ça peut être sur le plan des conversations, ça peut être sur le plan des projets de vie, enfin, d'en parler, des activités qu'on va faire ensemble. Les choses vont être différentes, je vais aimer faire des choses différentes avec l'une et avec l'autre. Et c'est vrai que si j'étais en relation qu'avec une, il y a peut-être des choses que j'aimerais faire, que je lui proposerais, mais elle irait un peu à reculons parce que ça la botte moins. Bon, bah là, c'est sûr que si j'ai envie de faire ça, je sais que je vais plutôt proposer à l'une et pas à l'autre, quoi. C'est donc impossible d'emménager avec l'une ou toutes en même temps. Et elle avec les leurs... Le colloque, apparemment, oui. C'est ça, t'es déjà dans une colloque de neuf. Ah oui, ça fait déjà ça l'histoire. Colloque de douze, c'est bon. Et ouais, mais il faut leur copain à elle aussi, après. Bah oui, c'est ça. Ça peut faire du monde. Alors, c'est vrai que sur le fait de... Alors, bon, la question, on est... Enfin, j'en suis pas à ce niveau-là. Clairement, j'en suis pas à ce niveau-là. Il est clair que si ça devait se passer, bon, bah, il y aurait très certainement une relation qui prendrait le pas un petit peu sur les autres. Faudrait que ça puisse convenir aux autres. Enfin, pour le coup, là, il faudra en parler. Voilà. Bien sûr, je suis là. Et voilà. Donc là, je vais pas trop parler d'une situation que je ne connais pas. Très bien. Tu vis. Non, mais je suis très bien. C'est bien, c'est une bonne manière de vivre. Vous avez d'autres questions ? Pardon, vas-y, pardon. Il y en a deux. La première, c'est qu'en fait, une remarque, c'est que c'est... C'est très surprenant. Parce que quand t'arrives que tu dis que t'es polyamoureux, a priori, peut-être que certains et certaines vont se dire, ok, c'est un charreau, il multiplie les plans, etc. Et en fait, t'as beaucoup de respect dans toutes tes descriptions des relations que tu as. Donc ça, c'est vraiment cool. Et t'as parlé tout à l'heure d'un autre concept, ce qui est le sexe positif. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est en lien avec le polyamour ? Alors, ça peut être en lien. Alors, d'abord, pour expliquer rapidement ce que c'est le sexe positif. Donc, c'est un... Donc, pareil, je ne suis pas ambassadeur du mouvement. S'il y a des puristes ou des habitués qui écoutent, excusez-moi pour les imperfections. Mais donc, le mouvement sexe positif, c'est une organisation d'événements où le... Alors, le but, mais pas forcément l'objectif, parce qu'il n'y a pas d'obligation, c'est basé sur le consentement. Mais c'est à but de potentiellement faire de la sexualité avec des gens que tu ne connais pas forcément, puisque les gens se regroupent à un événement et il peut y avoir amené à faire de la sexualité à un moment donné. C'est partout ? Pas tout à fait, parce que t'es pas obligé de faire du sexe avec tout le monde. T'es pas obligé de faire du sexe du tout. C'est une partouse, donc... Il peut y avoir des plans à plusieurs, mais pas forcément. Et ça s'appelle des soirées sexes positifs. C'est ça. Donc, c'est basé sur le consentement. C'est aussi inclusif. Donc, il y a aussi des soirées à ATM par rapport à des personnes queers ou choses comme ça. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Moi, quand je me suis intéressé à ce milieu-là, c'était aussi un peu dans le cadre de me dire... Puisque j'ai envie de mener... Parce que c'est aussi des gens plutôt ouverts au niveau relation qui participent à ces événements-là. Donc, c'était aussi l'opportunité de potentiellement rencontrer des personnes qui sont également dans cette vision-là des relations. Donc, voilà. Est-ce que ça répond suffisamment à la question sur c'est quoi le sexe positif ? Alors, oui, mais la question, du coup, c'est quel est le lien avec le polyamour ? Et est-ce que... C'est de rencontrer les gens plus facilement. Enfin, en tout cas, des gens qui sont... Parce qu'effectivement, il peut se passer du sexe en groupe avec quelqu'un que tu as juste fait la connaissance il y a une heure et qui est peut-être même déjà dans une relation. Elle a laissé son copain à la maison et puis elle est venue toute seule. Ou les deux sont venus et... Oui, ça peut créer des liens à ce niveau-là, quoi. Très intime, pour le coup. Oui, mais d'abord, mais enfin, après... Au moins, il n'y a pas besoin de tout... Enfin, j'allais dire de tout déballer. Bah, si, si. C'est un peu le but, quand même, mais... Ok. Bon, ça va. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu partager ça de cette manière aussi positive. Moi, j'ai aussi un formulaire. Dis-moi, je vais aller me renseigner. Faites attention à lui. Il ne faut pas tout déballer, Pascal. Et merci beaucoup d'être venu. Merci d'être à notre écoute pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous allez le partager autour de vous. S'il y a des gens avec qui vous voulez entrer dans des relations polyamoureuses, partagez-leur cet épisode. Ça fait un petit message subtil en mode, tiens, regarde. Partagez-le avant un date ou juste après un date, si vous n'avez pas osé en parler. Ça peut être pas mal. Merci, les gars, pour cet épisode. Et puis, on se retrouve sur les réseaux, sur le Instagram, au cœur des hommes podcast. Et c'est tout. C'est les réseaux. Il y en a un. Waouh, c'est bien. Mais déjà, c'est le principal. T'es pas pour les réseaux. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Ciao. Ciao.